Le mode de vie des Incas vers 1500 L'agriculture est la principale activité économique des Incas. C'est la base de leur mode de vie sédentaire. Les Incas font cependant face à une contrainte du territoire, la montagne. Comment y faire de l'agriculture? Pour solutionner ce problème, ils ont aménagé le territoire en construisant des terrasses. Ils ont été construits des terrestres. Ils construisent des murs de 2 à 3 mètres de haut, puis remplissent de terre l'espace entre le mur et la montagne. En utilisant les paliers ainsi créés, ils peuvent donc cultiver même en montagne. Les terres de chaque village sont divisées en trois. Les habitants cultivent les trois parties, mais les produits de la première vont à l'empereur pour qu'ils les redistribuent. Les produits de la deuxième partie vont aux prêtres. Les paysans gardent pour eux les produits de la dernière partie. Les Incas cultivent surtout des pommes de terre, des tomates, des haricots, du maïs, des piments et des cacahuètes. Après l'agriculture, l'activité la plus importante est l'élevage. Les Incas élèvent surtout des lamas et des alpagas. Parce qu'ils sont sédentaires, ils aménagent des espaces réservés à l'élevage. Tout le village participe aux tâches qui y sont reliées. C'est d'ailleurs une des principales activités des hommes. Merci. 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 Merci.